Buenos dias, comme on dit, au Pérou, en Argentine, au Mexique, et si mes informations sont correctes, en Espagne. Bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle chronique sur la chaîne intitulée Notre pain de ce jour, et qui est consacrée comme son nom le suggère un petit peu au livre que j'affectionne particulièrement. Donc contrairement à l'émission principale des Livres-nous du mal, mon but ici c'est de vous inciter à lire le livre en question. Donc je ne vais pas divulgacher toute l'histoire comme je le fais dans l'autre émission. Je vais me contenter de vous en parler de manière plus générale, plus globale, sans trop rentrer dans les détails. Et peut-être vous en lire quelques extraits, mais alors vers le début, et pas des choses qui gâchent le plaisir de la découverte du scénario. Et donc ce sont des vidéos qui ont vocation à être beaucoup plus courtes. Voilà. Et donc pour vous saluer au début de vidéo, je n'ai pas choisi l'Espagnol par hasard, puisque à côté de l'Espagne, il y a bien sûr un pays à l'histoire glorieuse, un pays puissant, un pays renommé, un pays au peuple fier, une contrée qui fait de nombreux envieux dans le monde entier. Il s'agit bien sûr de la principauté d'Andorre. Tout le monde aura deviné. Mais il y a aussi la France et surtout le Portugal. Alors le Portugal a colonisé un tas de pays par le passé, dont le Brésil, et c'est d'un auteur et d'un livre brésilien dont on va parler aujourd'hui. Alors la logique aurait voulu que je vous dise bonjour en portugais, du coup. Mais d'une part, moi je ne fais que suivre le script, en fait. Donc ce n'est pas vraiment ma faute. Et en plus, ce n'est pas traduit du portugais, mais du brésilien. Alors le livre, le voilà. Mon bel orangé. Et comme on peut le voir ici, hop, tac, hop. Pardon. Traduit du brésilien par Alice Rayard. Alice qu'on salue d'ailleurs au passage. Alors déjà, un mot sur l'auteur. Qu'on va se contenter. Il s'agit d'un livre pour enfants. Comme il est facile de le deviner, vous voyez à la couverture. En plus, là, il y a écrit le livre de poche jeunesse. Et puis, surtout, là c'est marqué à partir de 10 ans. Voilà. Donc en général, c'est un bon indicateur. Mais ce n'est pas parce que c'est un livre pour enfants, en fait, que c'est un livre joyeux et mignon. Donc déjà, on va lire la quatrième de couverture, pour commencer. Donc, mon bel orangé, voilà. À cinq ans, tout le monde bat Zézé et lui dit qu'il est le diable. Mais en Jodémon, Zézé a un secret, un orangé. Le seul confident de ses rêves qu'il écoute et lui répond. Donc, jusque-là, à part qu'il se fait battre, rien de trop agressif, on va dire. Donc, par contre, le sous-titre du bouquin, voilà, comme on peut le voir ici, c'est « Histoire d'un petit garçon qui, un jour, découvrit la douleur ». Alors, on peut se douter qu'il ne va pas s'agir de douleurs physiques, ici, mais d'une douleur qui déchire le cœur, finalement, une douleur qui ne laisse aucune pitié. Voilà. Donc, ici, je me permets une petite parenthèse parce que ce sous-titre me fait immédiatement penser à un poème de Victor Hugo qui figure dans les contemplations et qui fait écho à ce sous-titre. Donc, vous allez comprendre, je vais vous le lire. Il s'appelle « L'enfance ». Donc, j'ai ici un exemplaire que je vais vous lire. Alors, ne sachant pas vraiment réciter les poèmes convenablement, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le lire par vous-même, en votre fort intérieur, si ma lecture du poème vous est insupportable. Il s'agit d'un poème, donc, dans les contemplations, je l'ai dit, qui s'appelle « L'enfance ». L'enfant chantait, la mère au lit exténuée, agonisée, beau front dans l'ombre se penchant. La mort au-dessus d'elle errait dans la nuée, et j'écoutais ce râle, et j'entendais ce chant. L'enfant avait cinq ans, et près de la fenêtre, ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit, et la mère à côté de ce pauvre doux être qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit. La mère alla dormir sous les dalles du cloître, et le petit enfant se remit à chanter. La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas croître, sur la branche trop faible, encore pour le porter. Voilà. Alors, on ne va pas s'étendre trop ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais on va quand même souligner la toute puissance de Victor Hugo, la toute puissance manifeste. La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas croître, sur la branche trop faible, encore pour le porter. Et donc là, on a un petit garçon de cinq ans, qui un jour, justement, suivant le titre de l'ouvrage, découvrit la douleur. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans la présentation du livre, donc mon bel orangé, évidemment, il y a l'orangé, et puis ici, c'est indiqué que Zezé a un secret, donc un orangé, le seul confident de ses rêves, qu'il écoute et lui répond, c'est-à-dire que c'est son, finalement, meilleur ami, il va raconter ses journées à cet arbre, se disputer avec lui, parfois. Voilà. On notera quand même que, du coup, il s'agit de Zezé, et que c'est, finalement, le surnom de José, l'écrivain. Puisque, une chose importante que je n'ai pas encore dit jusque-là, c'est que c'est un livre partiellement autobiographique. Et c'est important de le garder à l'esprit, ça, surtout une fois le récit terminé, parce que l'auteur nous laisse un mot de fin qui l'intitule « confession finale ». Et c'est bouleversant, parce que si on a oublié que l'auteur avait puisé dans ses souvenirs d'enfance pour nous raconter tout ça, on est brusquement ramené à la réalité de la vie, et on ne peut qu'avoir de la peine pour cet homme et pour le petit garçon qu'il a été, en fait. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans le livre, des choses mineures qui ne vont pas impacter votre lecture, parce que les événements principaux, je vais les laisser de côté, voilà, comme je le disais en début de vidéo. Mais avant ça, une dernière petite parenthèse, parce qu'à la fin du livre, il y a la table, alors qui, d'ailleurs, dans cette édition n'est pas exacte, les pages sont décalées, bon, ça n'a aucune importance, mais voilà. Donc on a la table, alors sans trop, voilà, vous dévoiler le contenu, mais le dernier, finalement, donc on a parlé de confession finale, mais il y a aussi, voilà, il y a tant de vieux arbres, voilà. Je trouve ça particulièrement expressif, voire même contemplatif, en fait, dans un certain sens, il y a tant de vieux arbres, voilà. Alors, inévitablement, ça me rappelle un haïku, que je ne vais pas me risquer à dire en japonais, mais que je connais traduit en français et qui a été composé par un des maîtres en la matière, il s'agit de M. Netsume Sohoseki. Donc, je vous le dis, un haïku, c'est très court, les hommes meurent, les hommes vivent, passent les oies sauvages, voilà. Peu importe la vie des hommes, les oies, elles migrent, elles s'en foutent, la nature continue, quoi, en fait. Les hommes meurent, les hommes vivent, passent les oies sauvages. Il y a une vraie force évocative, ici, évocatrice, et je trouve qu'on a un peu la même chose, en fait, peu importe, dans cette formulation, pourtant très simple, là, il y a tant de vieux arbres, voilà. Je trouve ça beau, quelque part. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je parle beaucoup, désolé, donc je voudrais vous citer deux passages, qui sont très courts. Alors, le premier, c'est la relation, donc, de Zézé avec sa maîtresse d'école. Donc, je rappelle qu'il n'a pas encore 6 ans, il a 5 ans, et bientôt 6, et elle lui fait beaucoup de peine, parce que toutes les autres maîtresses reçoivent des fleurs de leurs élèves, qu'elles mettent dans un vase sur leur bureau, mais pas la maîtresse de Zézé, parce qu'elle est laide, voilà. Elle est laide, donc aucun enfant ne lui offre de fleurs. Alors, il décide d'apporter chaque jour une fleur pour elle, mais elle finit par se rendre compte qu'il les vole, parce qu'il est pauvre, et il explique alors qu'il n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de fleurs chez lui, et puis il est trop pauvre pour en acheter, en fait. Donc, je vous lis le passage, deux pages, mais c'est un livre pour enfants, donc c'est écrit gros, ça ira vite. C'est page 101. Vous voyez qu'il y a quelques petites illustrations, d'ailleurs. Page 101. « Comment as-tu fait ? » c'est la maîtresse qui demande. « Je me lève plus tôt et je passe par le jardin de Serguineau. Quand le portail est entr'ouvert, j'entre vite et je vole une fleur, mais il y en a tant que ça ne se voit pas. Oui, mais ce n'est pas bien. Tu ne dois pas faire ça. Ce n'est pas un vol, mais c'est déjà un larcin. Non, donne à Cécilia. Le monde appartient au bon Dieu, n'est-ce pas ? Tout ce qui existe dans le monde est ton bon Dieu. Alors les fleurs aussi. Elle resta stupéfaite de ma logique. « Je ne pouvais pas faire autrement, madame. À la maison, il n'y a pas de fleurs et ça coûte cher. Je ne voulais pas que le verre soit toujours vide sur votre table. » Elle soupira. « Quelquefois, vous me donnez de l'argent pour acheter un beignet soufflé, n'est-ce pas ? Je pourrais t'en donner tous les jours, mais tu ne… Je ne pourrais pas accepter tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas non plus de goûter. » Elle tira son mouchoir de sa poche et le passa furtivement sur ses yeux. « Vous connaissez la… » Bon, alors là, pardon, mais le brésilien, pour moi, c'est non. « Qui est-ce ? Cette petite fille noire de ma taille. Sa mère lui fait des couettes qu'elle attache avec un lacet. Je vois. Dorotilia ? C'est ça, madame. Dorotilia est plus pauvre que moi. Et les autres enfants n'aiment pas jouer avec elle parce qu'elle est noire et trop pauvre. Alors elle reste toujours dans un coin. Je partage avec elle le béni que vous me donnez. Cette fois, elle garda longtemps le mouchoir devant son nez. Quelquefois, au lieu de me le donner à moi, vous pourriez le lui donner à elle. Sa mère est laveuse et elle a onze enfants, tous petits. Dindina, ma grand-mère, lui donne tous les samedis un peu de haricots noirs et de riz pour les aider. Et je partage mon beignet parce que maman m'a appris qu'on doit partager le peu qu'on a avec les plus pauvres que soi. Ses larmes coulaient. Je ne voulais pas vous faire pleurer. Je vous promets de ne plus voler de fleurs et d'être un élève de plus en plus appliqué. Ce n'est pas ça, Zezé. Viens là. Elle prit mes mains dans les siennes. Bon. Assez de suite. Voilà. Alors c'est un livre pour enfants. Donc c'est dans un style simple, bien sûr. Mais c'est quand même assez puissant, finalement. Le message passe bien. Disons que le message passe bien. Tout simplement. Donc c'est raconté avec beaucoup de simplicité. Mais je trouve que c'est réussi parce que le personnage principal, Zezé, est attachant. Et l'autre passage dont je voulais vous parler est antérieur dans le récit. Il s'agit du jour de Noël. Le jour de Noël. Donc le père de Zezé s'en travaille depuis longtemps. Donc la famille est très pauvre. Et contre l'avis de son grand frère, qui s'appelle Totoka, qui lui sait que personne n'aura de cadeau, Zezé décide de mettre ses souliers dans le couloir au cas où. Et quand il se réveille le matin, évidemment il n'y a rien. Et il s'exclame alors, quel malheur d'avoir un père pauvre. Je vous lis rapidement le passage, page 64. Voilà. On va voir, je te dis que j'aurai quelque chose. Moi je n'irai pas voir. Si, j'y vais. J'ouvris la porte de la chambre. A ma grande déception, les sandales de tennis étaient vides. Totoka s'approcha en se frottant les yeux. Je ne te l'avais pas dit. Un mélange de haine, de révolte et de tristesse s'éleva de mon âme. Sans pouvoir me contenir, je m'écriais. Quel malheur d'avoir un père pauvre. Je détournais les yeux de mes sandales de tennis et je vis des galoches arrêtées devant moi. Papa était debout et nous regardait. Ses yeux étaient immenses de tristesse. On aurait dit que ses yeux étaient devenus si grands, mais si grands qu'ils auraient pu remplir tout l'écran du cinéma Bangu. Il y avait une douleur si terrible dans ses yeux que s'il avait voulu pleurer, il n'aurait pas pu. Il resta une minute qui n'en finissait plus à nous regarder, puis, sans rien dire, il passa devant nous. Nous étions anéantis, incapables de rien dire. Il prit son chapeau sur la commode et repartit dans la rue. Alors seulement, Totoka me toucha le bras. Tu es méchant Zézé, méchant comme un serpent. C'est pour ça que... Il se tue, trop ému. Je n'avais pas vu qu'il était là. Mauvais, sans cœur. Tu sais que papa s'en travaille depuis longtemps. C'est pour ça qu'hier, je ne pouvais pas avaler un regard dans sa figure. Un jour, tu seras un père et tu comprendras ce qu'on ressent dans des moments pareils. Voilà. Alors, que décide de faire Zézé, du haut de ses 5 ans ? Il prend sa caisse de cirage, le matin du 25 décembre, et il va essayer de cirer des chaussures pour avoir un peu d'argent. Et acheter un paquet de cigarettes pour l'offrir à son père. Voilà. Donc ça lui prend toute la journée. Et quand, enfin, il a assez d'argent, donc il va au magasin en acheter. Ça se passe, page 73. Donc on va y aller dans un instant. Je ne vous lis pas le moment où il les offre à son père. Ça vous le ferez vous-même. Mais je le dis sans honte. Parce que quand j'ai relu ce livre il y a quelques semaines, pour préparer cette vidéo, et puis aussi un peu pour le plaisir personnel, j'ai pleuré à ce passage. Bon après je suis quelqu'un de sensible. Mais en fait quand on garde à l'esprit que c'est inspiré des souvenirs d'enfance de l'auteur, ça fait mal. Donc je vous lis le passage, page 73. Je pris mes jambes à mon cou jusqu'aux misères et famines, en faisant brimballer ma caisse de cirreur. J'entrais comme un tourbillon, craignant que ce ne soit déjà fermé. « Vous avez encore des cigarettes chères ? » Il prit deux paquets quand il vit l'argent dans le creux de l'homme. « C'est pas pour toi, hein Zézé ? » Une voix dit derrière lui. « Quelle idée ! Un marmot de cette taille ! » « Oh, tu connais pas le client. C'est un luron capable de tout. » « C'est pour papa. » Je ressentais un bonheur immense en tournant les paquets dans mes mains. « Celui-ci ou celui-là ? » « C'est toi qui sais. » « J'ai travaillé toute la journée pour acheter ce cadeau de Noël à papa. » « C'est vrai Zézé ? » « Et lui, qu'est-ce qu'il t'a donné ? » « Rien, le pauvre. Il n'a toujours pas de travail, vous savez. » Il eut l'air ému et tout le monde se tue dans le bar. « Si c'était pour vous, vous choisiriez lequel ? » « Les deux sont bien et tous les pères seraient contents de recevoir un cadeau comme ça. » « Enveloppez-moi celui-ci, s'il vous plaît. » « Il l'enveloppa, mais il avait un air un peu drôle en me donnant le paquet. » « Il semblait vouloir dire quelque chose sans y parvenir. » « Je lui donnais l'argent. » « Il sourit. » « Merci Zézé. » « Je m'arrête là, je ne vous lis pas le passage quand il l'offre à son père. » « Mais ce que je vous disais, c'était que c'est puisé dans les souvenirs d'enfance de l'écrivain. » « Il a son grand frère, Totoka, mais il a aussi un petit frère qui s'appelle Louis, qui a trois ans au moment du récit, quand lui en a cinq. » « Et une grande sœur qui s'appelle Gloria et qui prennent une grande place dans l'histoire. » « C'est des personnages qui sont quand même très présents. » « Bon, eh bien, on peut lire avant même que le livre ne commence, à la page des dédicaces que l'auteur fait, la chose suivante. » « On va lire la page, cette page de remerciement. » « Pour les vivants, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais à mes morts. » « Ma pensée mélancolique pour mon frère Louis, le roi Louis et ma sœur Gloria. » « Louis a renoncé à la vie à 20 ans et Gloria, à 24 ans, a considéré aussi qu'il ne valait pas la peine de vivre. » « Mon cœur nostalgique aussi pour Manuel Valladares qui enseigna à mes six ans le sens de la tendresse, que tous reposent en paix. » « Voilà. Donc ça, il l'a écrit évidemment bien plus tard. » « Bien, 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 bien plus tard. » « Bon. » « Il n'empêche que quand Louis est mort à 20 ans, ça veut dire qu'il en avait 23, et quand sa sœur Gloria est morte à 24 ans, lui, il devait en avoir, du coup, je pense, 15-16. » « Donc, voilà. Ça fait mal parce que ça rend les choses trop réelles, finalement, vous voyez. » « Et d'ailleurs, quand j'ai lu ce livre étant enfant, je ne me rappelle plus de mon âge, mais je pense que c'était entre mes 10 et mes 12 ans, j'ai pas aimé ce livre. » « C'est plutôt si, enfin, en fait, comment dire, disons qu'au fond de moi, j'aimais ce livre, mais qu'en surface à être exposé à autant de misère, en fait. » « On a envie, quelque part, de s'en protéger, surtout quand on est un enfant, vous voyez, il y a un film qui a une fin triste, on préfère s'inventer une fin alternative, plutôt que d'accepter la fin qui nous est donnée, parce que c'est juste trop triste, et nous, on a envie d'une fin heureuse, en fait. » « Donc, bon. Je vous passe les événements principaux du livre. Il y a d'ailleurs un retournement de situation assez intéressant, que je vais pas développer pour pas vous gâcher ce plaisir, mais, voilà, tout est là. » « Je pense que c'est un livre qui a une portée universelle, en fait. Il y a de ces livres qui ont la capacité à toucher quiconque, peu importe son âge, son origine, son vécu, ses opinions, et qui délivrent un message universel, parce qu'ils sont en accord parfait avec le cœur humain, avec le fond secret du cœur humain de chaque homme, en fait. » « Il y a un livre qui rentre dans cette catégorie, et qui, normalement, devrait immédiatement vous venir à l'esprit, parce qu'il est connu dans le monde entier, et qu'il est fortement plébiscité, c'est, bien sûr, Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. » « Il y a un livre qui interne aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. »